et bien bonjour à tous et à toutes les amis sur tous sur une nouvelle vidéo anecdote et je suis en compagnie de y copie yuppie voilà et aujourd'hui on va parler de nos anecdotes incroyables les plus incroyables qui nous puissent servir dans la vie alors on commence par frédi non non vas-y enfin j'ai un peu ciseaux 1 2 3 et j'ai un peu ciseaux 1 2 3 et j'ai un peu ciseaux yes bon vas-y je commence alors moi pour mon anecdote je vais pas t'initôt qu'elle est un peu bizarre enfin je sais pas d'un mot quand j'étais petit et dès que j'avais eu le switch ouais mais en fait je pouvais je pouvais l'avoir dans ma chambre tout ça il n'y avait aucun problème mais le problème c'est que moi la nuit je n'avais pas dormir ma mère elle dormait et on dormait et après genre je me dis ok il n'y a personne au calme je sens mon switch du tiroir de ma chambre je l'ai vu et il y a vu youtube dessus ouais donc là je commence à regarder des vidéos et tout et là ma mère en fait ce que j'avais pas vu c'est qu'en fait elle était réveillée pour faire dormir ma petite soeur qui était encore qu'un bébé de trois mois donc du coup elle faisait dormir la nuit puis à l'arrivée ma lumière allumée elle s'est dit là il y a une douille et là elle me voit sur l'arrivée avec ma switch j'étais là tu m'inquiéter avec moi du coup après elle m'a dit mais t'es sérieux et tout elle était en mode off elle savait pas comment réagir bon après j'ai éteint ma switch et la partie elle est partie puis j'ai arrangé j'étais là ok demain c'est la bonne d'accord bon allez à ton tour alors moi j'avais une anecdote la plus flippant du moins en gros c'était je me réveille du tout je vois normalement qu'il est deux heures du mat je vais genre pour descendre les escaliers d'un coup j'entends un bruit il y a vraiment un bruit c'est tellement flippant je sais pas comment le dire après un moment je regarde un monde c'est marqué trois heures du mat' attend on est d'accord que quand tu t'es élevé c'était deux heures du mat' il est tout pile pile ouais puis d'un coup quand je regarde un monde c'est marqué trois heures du mat' et j'entends un bruit chez eux dans ce qu'elle est je suis là frère mais si oui c'est le vendeur c'est le vendeur de chaussures c'est le Jedi donc du coup après je regarde les escaliers il y avait un endroit il était plus tu sais genre il y avait la lumière et tout tout puis d'un coup il y a un endroit noir au milieu des escaliers quoi une ombre noire au milieu des escaliers alors qu'il y avait rien dans les escaliers tu vois il y avait de la lumière ok bah ça c'est... après je descends les escaliers tu sais genre c'est comme si il manque un pixel quoi genre il y a tout qui est parfait du tout puis il y a un bloc mort au milieu de comme dans Minecraft voilà c'est comme s'il y a un monde plat puis d'un coup tu as un orbre voilà c'est la même chose et donc du coup je descends les escaliers parce que genre je voulais faire semblant d'être une une blanche genre je me dors un petit peu j'attends que mes réveils et mes parents sont endormis puis après je descends pour voir la télé d'un coup le vent il fait t'es c'était normal et tout d'un coup le vent il vient et puis moi j'étais là c'est pas moi genre comme ça c'est pas moi mais tu l'es pas et après un moment il y a tout qui s'arrête et j'attends c'est genre comme s'il comprend comme un téléphone non 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 genre tu sais vous voyez genre des fois comme un attrape rêve mais sauf qu'il y a du métal genre c'est comme ça moi j'étais là c'est le chéri ah c'est pas grave c'est rien puis après tu sais ça recommence puis là je fais c'est peut-être c'est le vent c'est rien c'est le tout tout puis moi j'étais en train de regarder la télé d'un coup et c'était un net donc ça fait ce bruit ça fait ça fait ça voilà et après quand je m'endors au milieu de la nuit j'entends j'entends un autre bruit tu vois ouais j'y vais dans ma cuisine il y a tout qui est renversé tout 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 qui est renversé après je me dis bon je sais que c'est trois heures du match mais s'il vous plaît et même tu vois quand je regarde par la fenêtre devant chez moi il y a la route pas une seule voiture guéri pas une seule voiture qui passe même rien tous les volets ils étaient fermés j'ai vu de chez le bonheur j'étais là ok d'accord je vais gentiment dormir et pendant que je dors mec j'ai fait un rêve où je me faisais mal je me réveille j'ai une cicatrice comme ça oui là c'est plus une anecdote c'est Harry Potter après je me suis dit ok le lendemain matin ça va mieux se passer je vais pas me réveiller à 3h du mat et je me suis pas réveillé à 3h du mat et bah c'était glé voilà et donc maintenant c'était une autre anecdote à nous partager mon cher ami ok là voilà pour cette anecdote c'est une anecdote presque hyper flippant voilà en gros comme chaque après midi après l'école genre ah non je crois c'était un mercredi ouais c'était un mercredi et en fait il y avait mes amis et tout et moi comme d'hab j'arrive avec mon vélo et je joue il y avait ma mère ma soeur et ma petite soeur et on commence à jouer avec nos copains et tout sur ce coup là tout va bien et là et là un peu plus tard un peu plus tard genre une heure après il y a le fils mon pote enfin ce que je veux dire c'est le frère mon pote ouais avec son autre pote qui arrive et ils disent il y a un bourré il y a un bourré non il y a un bourré et en fait genre ils disent il y a quelqu'un de chelou et tout tous les enfants ils sont en train de paniquer et tout et après genre plus tard on est sur le point de rentrer on appelle la police et tout la police elle vient elle vient pas sur le monde après là on va se sortir vers des bancs vu que nos mamans elles étaient en train de discuter ouais et là et elles vont voir le bourré parce qu'ils savaient pas ce qu'il fait ils voulaient ouvrir des voitures et là et là il y a les deux petits ouais vu que c'était tout un groupe de maman avec les enfants qui jouaient et là il y a deux petits qui arrivent du groupe et là en fait ils arrivent en pleurant ils étaient là tiens il y a un bourré et tout après tout le monde était en panique enfin tous les enfants tous les enfants étaient groupés et tout il y en a qui sont rentrés et là incroyable à ce moment il y a il y avait un groupe de grands qui étaient là depuis longtemps qui font des barbecues et tout et ils étaient posés tranquilles il y avait de la musique et là il y a un du groupe il arrive en courant comme ça et tout et il y a le bourré qui le suit derrière après il arrive il prend un truc en métal il le jette sur le bourré le bourré il a esquivé pas malade non et en fait il a justement sa couté quoi et après il y a tout son groupe de cop de potes qui se lèvent il commence à se battre avec le bourré le bourré il en veut qu'au un après il continue à le battre et tout là il ya le police qui arrive après il se déplace loin et là c'était un carnage total et il ya la plus vieille du groupe qui arrive et là qu'est ce qui se passe elle va avoir le bruit avec le groupe le groupe de gants et tout qui se battait contre le bourré pour protéger et là genre elle va elle arrive elle dit le bourré il a la tête remplie de sang et tout elle a dit arrêté après il ya la police tout s'est bien passé le bourré a été retrouvé il est parti d'un hôpital pour psychiatrique pour dans un centre d'un comment ça s'appelle là où tu t'enlèves ce qui est toxique dans la toxicotation là je sais pas quoi au moins on sait qu'ils sont ouais on explique à ce coup voilà mais à ce moment là je suis rentré chez moi j'étais traumatisée traumatisée genre limite je pouvais pas dormir pendant deux jours en même temps on était petit donc voilà on vas-y parmi qui tu es là pour récupérer à la et ça je te laisse raconter ton anecdote c'est une autre anecdote j'étais tout seul chez moi tout seul tout seul tout seul tout seul à part mes chats mais mes chats c'est ils sont ils sont dehors ils dorment dehors voilà bon ils dorment dehors c'est des chats quoi c'est des chats ils sont pas castrés c'est des vrais chats eux c'est des boss et donc du coup et tout je faisais je faisais ma life j'étais sur mon téléphone j'ai regardé youtube et tout je suis partie sur pixel art j'ai vu un dessin en fait c'était c'était le visage d'un mec assis sur un fauteuil puis genre il avait des yeux noirs il fixait l'écran comme ça ouais sur pixel art genre pixel art mais il était pas dans ta catégorie de dessin et tout il était là ouais ouais sur pixel art tu t'écris c'est pas t'écris non mais genre selon ce que tu as fait comme dessin ils te mettent des dessins genre qui pourraient te faire plaisir ouais d'un coup je vois genre le mec il est dans ce sens il est assis comme ça il était son visage j'étais tout blanc l'image était en noir et blanc mais ses yeux mec c'est comme un cratère tu vois ils étaient énormes comme ça puis il y avait un petit point rouge au milieu puis tu sais je me dis attends mais je vais faire le dessin pour voir si c'est pas si c'est vraiment en noir et blanc parce que déjà l'image en noir et blanc après après quand tu dessines bah elle en couleurs je dessine je vois les couleurs il y a trois couleurs noir blanc et rouge ok là c'est flippant là par contre c'est vraiment flippant alors que j'ai puis sur l'art le premier dessin que j'ai fait c'est il a été avec deux couleurs ça c'est normal c'est genre tu débutes t'as un dessin avec deux couleurs genre rose et bleu non c'était jaune et rouge c'était un dessin sympathique tu vois un petit soleil voilà un petit soleil avec une fleur voilà mais le dessin que j'avais vu mec j'étais choqué donc pour me rassurer je vais dehors j'appelle un méchage j'ai un récit du tout j'aurais même chez moi je prends je suis alors tout tu veux dire je mets dans la chambre je mets mon ventilateur je mets à 1 il tourne d'une vitesse même à 3 il va pas aussi vite le ventilateur mais alors que la vitesse 1 pour un ventilateur genre c'est genre ça va pas vite après il y a eu de l'orage mec il y a eu de l'orage ok mais donc là je pense que t'étais pas rassuré du tout ouais j'étais pas du tout rassuré j'appelle mes parents ils disent ouais on arrive bientôt voilà puis d'un coup ils sont juste devant la porte ils arrivent bientôt tu veux dire ils sont arrivés ouais bientôt on n'arrive pas tout de suite c'est bientôt et voilà voilà moi je pense que t'avais une c'est l'idée bon 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 arrête de monter la chaise bon 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 abonnez vous mettez un like et partagez à vos potes j'espère que la vidéo vous a plu parce que c'est une première dans ma chaîne youtube ouais mais surtout abonnez vous ouais c'est gratuit je vous jure je me suis déjà abonné c'est gratuit et même il veut pour vous dire ouais à 20 000 likes je reviens sur la vidéo comment ça 20 000 non je n'en mène pas un dans toutes mes vidéos je n'en mène pas un ouais la vidéo la plus populaire que j'ai eu c'est 11 likes bah alors à 100 likes je reviens sur la chaîne allez je compte sur vous à 100 likes il est fou allez à plus 1 2 3 Merci.